Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrail Institute et animé par Walldata. Je me présente, je suis Romain. Le thème du webinaire de ce soir, ce sont les divergences et surtout la T-Expert Divergence Pro qui vous permet avec Wallmaster XE de très facilement détecter l'ensemble des divergences haussières et baissières. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est une divergence, comment les détecter d'abord à l'œil nu pour bien comprendre la T-Expert et toutes ses subtilités. Nous allons voir quelques astuces, évidemment des divergences, des cas concrets. Mais avant toute chose, j'aimerais avoir un petit peu votre retour sur le type de valeur sur lequel vous intervenez. Est-ce que vous êtes plutôt marché actions ? Est-ce que vous êtes plutôt forex ? Est-ce que vous êtes investisseur long terme ? Est-ce que vous êtes plutôt des traders ? Si vous pouvez noter dans la fenêtre de chat un petit peu votre style de trading. Ça me permet un petit peu de m'adapter également à vous ce soir. D'accord, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous sont à la fois sur les actions mais aussi sur le forex. Mais nous avons un petit peu tout public ce soir, autant des traders que des investisseurs. C'est parfait, merci déjà de votre temps, de nous consacrer une heure. C'est très gentil de votre part. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Wildmaster XE et Wildata, vous allez comprendre ce soir pourquoi votre Wildmaster est le plus abouti des logiciels existants. Vraiment d'une simplicité exemplaire mais surtout d'une grande efficacité. Pour rappeler un petit peu qui est Wildata, Wildata est précurseur de l'analyse technique en France. Et cela depuis 1986, donc depuis presque 30 ans, Wildata offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne, tout simplement pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Wildmaster XE, c'est donc un logiciel qui répond entièrement à vos besoins, que vous soyez donc débutant ou boursier à viser. Vous avez maintenant entre les mains une arme efficace face au marché pour détecter les bonnes opportunités au bon moment et surtout vous permettre de mettre en place une méthode de travail efficace, sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer vos positions. Et donc ce soir, nous allons nous concentrer sur un module additionnel de votre Wildmaster XE qui s'appelle Divergence Pro qui vous permet donc de détecter les divergences. Alors est-ce que vous pouvez me noter si vous connaissez les divergences ou si c'est quelque chose de nouveau pour vous ? J'aimerais avoir votre retour. Oui, je connais ou non, j'aimerais connaître. Parce que pour bien comprendre évidemment l'ATXpert Divergence Pro, il faut évidemment en amont savoir ce qu'est une divergence. Alors vous êtes, la plupart du temps vous connaissez mais on a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas les divergences. Donc on va revenir, c'est le premier chapitre on va dire de ce webinaire, nous allons revenir sur ce qu'est une divergence. Alors est-ce que vous voyez tous l'écran graphique Wildmaster XE ? Parfait. Alors là nous avons ici tout simplement un graphique de l'action LVMH. Ça c'est pour vous expliquer ce qu'est une divergence. Le cours est journalier, on le voit ici, nous sommes sur une période de jour et donc il est représenté en bougie japonaise. Donc chaque bougie, verte ou rouge, représente une séance, une séance journalière. Donc on a l'évolution du cours. En dessous du cours, nous avons mis un indicateur qui s'appelle le RSI. Pour rappeler un petit peu ce qu'est le RSI rapidement, c'est un indicateur borné qui permet de mettre en évidence les zones de surachat ou les zones de survente de la valeur étudiée. Pour faire simple, c'est un indicateur borné de 0 à 100. Et quand vous êtes au-dessus des 70 de votre RSI, vous êtes dans ce qu'on appelle une zone de surachat. Quand vous êtes en dessous des 30, vous êtes dans une zone de survente. Ça veut dire que le titre en question est survendu. Et donc logiquement, le RSI doit accompagner notre cours. C'est-à-dire que quand le cours fait un plus haut, le RSI doit faire un plus haut. Je vais essayer de mettre des petites flèches pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On va voir ça. Là, on a une tendance haussière, on a une tendance haussière sur le RSI. Ensuite, ça va un petit peu baisser sur le cours, ça baisse un peu sur le RSI. Là, c'est vraiment pour simplifier à l'extrême l'explication d'une divergence. Mais voilà, si votre cours est haussier, votre RSI, votre indicateur technique, doit lui aussi faire des plus hauts, accompagner votre valeur. Si la valeur, au contraire, fait des plus bas, votre indicateur d'élan doit lui aussi faire des plus bas. Donc logiquement, le RSI, comme d'autres indicateurs, sont en phase avec le cours, vont dans le même sens. On le voit encore une fois ici, on a un traîne dossier sur la valeur, et bien le RSI monte également à son tour. Et donc, la divergence, c'est vraiment le signal le plus fort en analyse technique. C'est ce qui permet d'anticiper les retournements. Imaginez, pour faire une métaphore très simple, vous avez un cycliste qui est en train de monter une montagne, il est en train de monter un col. Et bien, il va grimper, il va grimper, et à un moment donné, il va commencer à être essoufflé, il va s'arrêter, il va redescendre un petit peu. L'intérêt de détecter les divergences, c'est de pouvoir se positionner justement au moment où il y a un essoufflement sur la valeur, et au moment où ça va brusquement se retourner. Et donc, on va se mettre dans la peau d'un investisseur classique, qui est en train d'étudier. Alors, officiellement pour cette démonstration, nous sommes le 16 octobre. On a ce graphique sous les yeux. Vous voyez, on a LVMH qui est là, le RSI qui suit parfaitement notre cours, notre graphique. Et je reprends mon outil avec les petites flèches, pour que ce soit bien clair. À un moment donné, vous allez le voir ici, on a un nouveau plus bas. La deuxième flèche verte que j'ai tracée, on a un nouveau plus bas. Le cours fait un nouveau plus bas. Mais le RSI, lui, ne l'accompagne pas. Le RSI, il est ici, il n'accompagne plus le cours, il ne fait pas un nouveau plus bas. Là, au contraire, lui, il est en train de grimper. Et donc, c'est exactement la définition d'une divergence. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une différence de sens entre le cours et son indicateur. Ça fonctionne évidemment sur différentes unités de temps, sur différents marchés. C'est aussi efficace sur les actions que sur le Forex. Même si là, nous avons pris la valeur LVMH pour l'exemple. Voilà ce qu'est une divergence. On a un nouveau plus bas au niveau de la valeur. Mais au niveau du RSI, il n'accompagne pas la valeur. Lui, au contraire, ce RSI, il monte. Et donc, c'est une divergence. Il y a divergence. Il se passe quelque chose sur notre valeur. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé dans la réalité des choses. Et voilà, brusquement, au moment où la divergence a été détectée, notre cours, notre valeur a pris carrément un chemin inverse à notre tendance de base. Il s'est retourné à la hausse. Et donc, voilà pourquoi pouvoir détecter les divergences déjà à l'œil nu est hyper important puisque ça vous permet d'être là tout au début des nouvelles vagues de hausse ou de baisse. Donc, faire du swing trading. Et c'est vraiment, travailler les divergences, c'est vraiment très, très lucratif. Sauf que c'est vrai que c'est quand même une tâche qui est assez fastidieuse parce que vous devez regarder les valeurs une à une sur le RSI, l'MACD ou sur différents indicateurs pour détecter vos divergences. Parce que là, on a pris le RSI comme exemple, mais on aurait pu prendre n'importe quel indicateur. MACD, stochastique, le WTI qui est l'indicateur de Wild Data. Et donc, vous allez comprendre naturellement l'intérêt de divergence pro qui lui va détecter pour vous l'ensemble des divergences sur le marché de votre choix qu'elles soient haussières ou baissières sur quatre indicateurs en même temps. Alors, je reviens à l'explication de cette divergence. Là, on a un cours qui est baissier, un indicateur qui est haussier. C'est donc une divergence haussière. A l'inverse, une divergence baissière, on a un beau trend haussier sur notre valeur. Un RSI, lui, qui va plutôt suivre à l'inverse le cours, qui va lui être à la baisse, c'est une divergence baissière, ça risque de se retourner à la baisse. Est-ce que c'est clair pour vous sur la définition d'une divergence ? Un petit peu caricaturé, mais le but, c'est que vous soyez tous prêts à utiliser divergence pro. Alors, en ce qui concerne la durée de retournement, c'est une très très bonne question. En ce qui concerne la durée de retournement, évidemment, c'est pas sans fin, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et vous me devancez un petit peu, Jean-Louis, puisque c'est le chapitre numéro 2. Quel objectif se mettre ? Effectivement, on a détecté une divergence, c'est super, mais ça va se retourner comment ? Jusqu'à quand ? Où est-ce que je dois mettre mon objectif ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question plutôt simplement. En général, pour calculer l'objectif après avoir détecté une divergence, vous devez utiliser ce que l'on appelle les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, Fibonacci, c'est les nombres d'heures, c'est utilisé en analyse technique justement pour cela. Alors, quand vous détectez les divergences à la main, Excusez-moi, j'étais en train de lire une question. Quand vous détectez les divergences à la main, vous devez aussi manuellement tracer votre Fibonacci. Vous prenez votre dernier point haut, qui est ici. Voilà, vous voyez notre tendance baissière ici. On prend le dernier point haut, hop, le point bas de la divergence, et vous allez chercher l'un des objectifs de Fibonacci. En général, la plupart des investisseurs vont chercher les 50%. Les plus prudents vont aller chercher les 38%. Et les plus joueurs, entre guillemets, même si nous parlons aujourd'hui de choses très sérieuses, peuvent aller chercher 61% ou 76% du fameux retracement de Fibonacci. En tout cas, voilà comment on décide d'un objectif. Super, j'ai détecté une divergence. Maintenant, j'achète donc logiquement à cet endroit-là, puisqu'il y a une divergence d'après les indicateurs, ça risque de se retourner. Eh bien, vous allez chercher 38% ou 50% de Fibonacci. Vous allez voir évidemment que votre ATXpert Divergence Pro, juste après, eh bien, lui, va vous tracer non seulement la divergence, mais aussi automatiquement le retracement de Fibonacci et son objectif. Et oui, l'objectif calculé par le Divergence Pro, c'est grâce au retracement de Fibonacci. Mais c'était une très bonne question. Voilà, on va à un deuxième exemple sur la valeur Bouygues. Divergence détectée, idem. On a un train de baissier sur notre cours, alors que ce fameux RSI, toujours là, lui est haussier à ce niveau-là. Qu'est-ce que je dois chercher comme objectif ? Là, nous avions un excellent... Je le trace vraiment à la grosse traîne baissier ici. Voilà. Je n'ai pas tracé une tendance, mais c'est pour être plus facile derrière pour tracer notre Fibonacci. Je prends donc le dernier point haut qui a été matérialisé par la petite flèche rouge que j'ai placée juste avant. Voilà. Le point bas de mon trend, zéro. Et donc, à moi ensuite d'aller chercher mon objectif. Si je suis prudent, je vais aller chercher les 38% de Fibonacci. Et là, on voit que la divergence a très bien fonctionné. L'objectif a été atteint. Si je suis un petit peu plus joueur, excusez-moi du terme, parce que là, ce n'est pas trop adapté, mais vous m'avez compris, nous allons chercher 50% de Fibonacci. Donc voilà pour la première étape de ce webinaire. Qu'est-ce qu'une divergence ? Comment la détecter à la main pour bien comprendre l'intérêt de l'AT-expert ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Avez-vous des questions après cette première étape sur l'explication des divergences ? Profitez-en. Vous avez tous les outils nécessaires avec ce webinaire. La fenêtre de questions-réponses sous la fenêtre de chat pour vos questions. Et pour répondre à Thierry, nous n'allons pas parler des divergences cachées. Il faut déjà aller un petit peu plus loin dans l'analyse technique. Concentrons-nous sur les divergences d'abord, dans un premier temps, ce qui est déjà largement suffisant pour ce soir. Alors, un petit rappel en ce qui concerne les divergences. Quand vous travaillez les divergences, vous avez ce qu'on appelle une approche contrarienne. C'est-à-dire que vous allez aller à l'inverse de la tendance. Donc ça, il faut voir aussi avec vous est-ce que vous êtes prêts à, entre guillemets, parier sur un retournement. Certains d'entre vous vont préférer être beaucoup plus prudents et travailler du suivi de tendance, quitte à rentrer très en retard sur votre valeur préférée. Pour ceux qui travaillent les divergences, vous prenez un vrai pari, puisque vous pariez que ça se retourne. Mais l'intérêt, c'est que quand ça marche, une divergence, c'est vraiment hyper lucratif parce que vous êtes, dans les tout premiers, vous êtes au départ de cette nouvelle vague. Donc ça vaut le coup. A partir du moment où vous sécurisez bien votre prise de décision, où vous mettez un stop au bon endroit, un objectif cohérent, et on va voir après comment votre ATXperts Divergence Pro vous trace le stop et l'objectif. On a quelques remarques et quelques questions. Comment valider une divergence ? Je m'explique, une divergence peut apparaître le jour A, disparaître le jour B. Le logiciel ne nous indique pas de stop. La divergence n'existe plus. Alors, c'est une très bonne question, Georges. Il y a deux façons de chercher les divergences. Si vous me permettez, on va voir ça au chapitre 2, entre guillemets, et je vais répondre à votre question. Rassurez-vous, mais beaucoup de personnes nous la posent. On a deux façons de les détecter. Et vous allez voir pourquoi, vous, dans votre Wallmaster, vous avez certaines divergences qui apparaissent ou qui disparaissent. Bon, apparemment, pas trop trop de questions. On va donc passer à l'ATXperts Divergence Pro. Voilà à quoi ressemble notre ATXperts. Hop ! Un Market Analyseur. Donc, le Market Analyseur, pour ceux qui n'ont pas encore Wallmaster XL sur leur ordinateur, eh bien, ce sont les scanners de WallData qui permettent de scanner un marché complet, ce que j'ai entouré dans le carré rouge, qui permettent de scanner un marché complet ou une liste de valeurs préférées, de mettre des conditions et d'avoir un dégagement systématique et immédiat des valeurs qui correspondent à vos conditions. Là, nous avons donc le Market Analyseur Divergence Pro qui va donc, comme son nom l'indique, scanner le marché choisi et vous dégager, eh bien, les divergences qui ont été détectées. Alors, nous sommes sur le CAC 40. On le voit ici. Nous sommes en jour sur deux ans. Et donc, l'ATXperts Divergence Pro, concentrons-nous sur le Market Analyseur, nous affiche un tas d'informations. Je vais essayer de vous les expliquer. Voilà. Donc, on va se concentrer sur la valeur Bouygues. Vous voyez, la valeur qui est sélectionnée ici. Qu'est-ce que nous pouvons lire comme informations ? Alors, première information, la couleur de la divergence. Vous voyez ici, nous avons un logo vert. Cela veut nous dire que nous avons détecté, ou en tout cas, votre Wallmaster XA a détecté une divergence haussière. Si c'était une divergence baissière, évidemment, la couleur serait rouge. Sur quel indicateur est détectée la divergence ? Eh bien, vous avez différents indicateurs qui ont été cochés. Elle a été détectée sur le RSI, sur le Stochastic, sur les MACD et sur le Momentum. Vous allez voir juste après pourquoi nous avons quatre indicateurs et ces quatre-là. Nous avons une quatrième information. Ici, le fameux feu tricolore. Est-ce que c'est feu vert ? Est-ce que c'est encore bon pour se positionner sur la divergence ? Ou est-ce que c'est feu rouge ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que je risque beaucoup plus que ce que je peux gagner ? Et pour terminer, depuis quand la divergence a été détectée ? Et le gain depuis que la divergence a été détectée ? Donc là, nous pouvons voir très facilement. Si on va se concentrer, je vais essayer de mettre la petite loupe. Voilà. La divergence a été détectée depuis 18 bougies. Et depuis la détection de la divergence, nous sommes à un gain de 16,73%. Est-ce que c'est clair pour vous ? Sur les informations contenues dans notre case Divergence Pro. Parfait. Pourquoi nous avons cherché des divergences sur 4 indicateurs ? C'est la puissance de votre Wallmaster qui le permet. Vous avez à cet endroit, ou l'endroit où est ma souris, un petit marteau qui permet de régler la recherche de divergence. Et donc, vous avez le choix entre 10 indicateurs différents et donc, vous pouvez en choisir 4. Donc, par défaut, RSI, Stochastic, WTI et Momentum. Là, pour la petite démonstration, j'ai échangé le WTI avec le MACD. Bref, vous pouvez régler, personnaliser les indicateurs, mais n'oubliez pas que l'ensemble des indicateurs de votre Wallmaster XE et l'ensemble des méthodes prêtes à l'emploi, comme leur nom l'indique, sont déjà paramétrés pour vous. Donc, quel que soit votre niveau, même si vous ne connaissez pas l'analyse technique, vous allez pouvoir utiliser instantanément vos outils puisque tout est paramétré. Donc, ça, je tenais à le dire. Vous n'avez pas besoin d'aller changer les paramètres. Évidemment, pour les puristes, vous pouvez le faire. C'est personnalisable, mais c'est surtout prêt à l'emploi. Pourquoi les stops et objectifs n'apparaissent pas sur votre graphique ? Christophe, vous allez un peu plus vite que moi. Je les ai enlevés. Je vais les faire réapparaître après, mais rassurez-vous, c'est fait exprès. Bref, alors voilà pourquoi on a quatre indicateurs qui ont été cochés, parce que nous avons choisi, et c'est paramétré de base comme ceux-là, de détecter les divergences sur quatre indicateurs en même temps. La petite cible, tout simplement, ça paraît logique. Ça veut dire que la divergence a atteint notre objectif. Voilà pour répondre à la question. Donc là, si on prend Bouygues, on a une divergence haussière, puisqu'on a un train de baissier ici et un train d'haussier sur le RSI. Notre ATXpert Divergence Pro, évidemment, l'a détecté à l'endroit où j'ai mis la flèche verte. D'accord ? Il y a exactement 18 bougies. Il nous a mis la divergence directement sur l'indicateur concerné. Donc automatiquement, l'indicateur concerné par la divergence sera affiché sur votre écran. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il va vous tracer automatiquement le retracement de Fibonacci et l'objectif potentiel. Là, si vous le voyez, vous avez le retracement de Fibonacci. Maintenant, vous savez ce que c'est. Il est tracé automatiquement par votre ATXpert et votre objectif qui lui est mis en avant par un trait bleu qui est par définition au 50% de Fibonacci même si vous allez pouvoir personnaliser les choses et puis donc aller chercher les 38 ou les 23%. Et dernière information importante, vous avez à ce niveau-là un stop glissant. C'est un stop proposé par votre Wallmaster XE qui vous permet quand la divergence démarre de sécuriser votre position étant donné que c'est un stop très serré. Il vous permet de couper tout de suite votre position si la divergence n'a pas fonctionné. Mais surtout, quand la divergence fonctionne bien comme sur le cas de Bouygues, vous voyez que notre stop est glissant. Il monte donc, il sécurise donc vos gains au fur et à mesure de la montée des cours pour venir protéger au maximum ce que vous avez gagné. Donc là, lorsque la divergence a été détectée, nous imaginons notre graphique comme cela, nous avions automatiquement l'objectif, le stop qui est évidemment à cette époque juste en dessous de la divergence qui est les... Alors, corrélation. Le stop qui est placé, il est calculé automatiquement. Il est calculé directement par votre Wallmaster. Je vais aller sur le SRD. On va essayer de trouver une divergence toute neuve, toute nouvelle pour voir en pratique cela. Donc, corrélation entre FIBO et divergence, bien évidemment, vous avez l'utilisation des Fibonacci pour calculer les objectifs. Donc, c'est totalement corrélé. Alors, voilà, on a une nouvelle divergence sur le SRD. Alors, ne prenez pas ça comme un conseil, mais on le voit ici. Vous avez sur CGG new. Cela veut nous dire, comme sur Valourec, nouvelle divergence. Donc, vous allez pouvoir très facilement mettre en avant les divergences qui sont toutes neuves. On va aller voir un petit peu ce que ça donne sur CGG. Donc, un exemple concret. nous avons ici le cours qui est baissier, l'indicateur concerné par la divergence, le RSI et le stochastique qui sont haussiers. Notre stop glissant placé très proche du cours actuel pour venir nous protéger si la divergence n'est pas confirmée, n'est pas validée et que le cours continue à chuter, eh bien, vous allez pouvoir couper votre position très rapidement et notre objectif calculé au 50% de Fibonacci. Et donc, on retrouve nos informations dans la case réservée à cela, la détection. C'est feu vert. La divergence a été détectée depuis une bougie. Depuis la détection de la divergence, 0,55% de gain. RSI stochastique. Et que vient nous dire ce chiffre 8,13 ? Cela veut dire que c'est le risk reward. En fonction de notre objectif et notre stop, nous pouvons gagner 8,13 fois plus que ce que nous pouvons perdre sur ce coup-là. donc plus le risk reward est élevé, mieux c'est. Un risk reward de 5, cela veut dire qu'on va gagner si l'objectif est atteint 5 fois plus que ce que l'on peut perdre. Voilà pour vous expliquer le chiffre inscrit dans notre market analyzer. Et dernière colonne, la validation de la divergence. Wallmaster XE détecte la divergence mais va vous les valider par des indicateurs. vous voyez là on voit CGG nouvelle divergence détectée et si je passe ma souris sur les indicateurs qui valident notre divergence mon Wallmaster explique que le WTI suit une pente positive ce qui confirme la probabilité de poursuite de la hausse des cours. Le RSI a atteint la zone de survente les vendeurs sont affaiblis et cela renforce la validité de la divergence. Le stochastique a atteint la zone de survente ce qui renforce la validité de la divergence. Donc en plus de vous détecter automatiquement l'ensemble des divergences et bien il vous les confirme et il vous donne la situation technique de 4 autres indicateurs pour valider ou non notre divergence. Vous pouvez évidemment mettre tout cela en alerte et être alerté en cas de nouvelle divergence sur votre marché préféré et pour répondre à la question de Georges tout à l'heure qui me disait oui des fois j'ai des divergences qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. C'est normal. Je m'explique. Vous avez sur votre colonne de recherche de divergence ainsi que sur l'assistant visuel qui est dans votre graphique un petit marteau. Si je clique sur le petit marteau vous avez les paramètres personnalisables de la recherche de divergence. on va se concentrer sur la première case je vais essayer de l'entourer pour vous la la première case bon ça ne fonctionne pas c'est pas très grave base de calcul des swings ici est-ce que nos swings sont calculés sur les corps des chandeliers ou sur les bougies enfin sur les bougies directement ou sur les mèches donc déjà ça c'est une variante pour vous calculer les objectifs etc et surtout la divergence directement est-ce qu'on la recherche sur les plus hauts les plus bas donc sur les mèches ou sur les corps il est mieux de laisser le paramètre d'origine laisser le calcul de divergence du swing sur les corps deuxième chose et c'est ça monsieur George qui explique le fait que vous puissiez avoir des divergences qui apparaissent ou qui disparaissent vous pouvez détecter vos divergences sur le bar en cours ou sur le bar clôturé explication si vous les cherchez sur les bars en cours donc quand j'entends bar il faut entendre bougie si vous êtes en jour et bien nous sommes aujourd'hui le 5 novembre la divergence va être calculée sur la bougie d'aujourd'hui qui la store-ci le marché est fermé mais admettons que nous sommes à 15h vous la cherchez à 15h il y a une nouvelle divergence qui apparaît à 15h recherchée sur les bougies en cours donc sur la bougie d'aujourd'hui la bougie est en train d'évoluer le RSI est en train d'évoluer aussi donc il se peut qu'il y ait une divergence qui soit détectée mais puisque votre bougie est en pleine évolution si le cours monte ou si le cours descend en fonction de la divergence qui a été détectée il peut y avoir ou ne plus avoir de divergence pour faire simple votre RSI si elle est détectée sur le RSI peut reprendre le même chemin que le cours puisque vous voulez chercher sur les bougies qui sont en cours donc qui ne sont pas encore terminées et bien cette recherche de divergence évolue au contraire si vous voulez chercher sur les barres clôturées comme l'indique le petit logo vous ne les cherchez pas sur la bougie d'aujourd'hui qui est encore en formation mais sur la bougie d'hier la bougie d'hier le marché est enfermé nous sommes toujours à midi aujourd'hui admettons le marché la bougie d'hier est complètement terminée elle ne se formera plus si vous choisissez cette option cette méthode de détection et bien lorsqu'une divergence sera détectée elle ne bougera plus l'avantage et les inconvénients de ces deux méthodes l'avantage de les rechercher sur les barres en cours c'est de vous être très réactif puisque dès que la divergence est là vous êtes dessus l'inconvénient c'est qu'il peut y avoir des faux signaux puisque la bougie est encore en formation si vous les cherchez sur les barres clôturées petit inconvénient vous allez avoir une journée de retard mais le gros avantage c'est qu'une fois que la divergence sera là elle ne disparaîtra plus donc voilà pour vous expliquer monsieur Georges pourquoi vous pouvez avoir des divergences qui apparaissent ou disparaissent parce que vous les recherchez sur les barres en cours donc la bougie étant encore en formation il peut avoir une divergence qui n'est plus là dans 5 minutes si vous voulez plus de sécurité je répète la démarche vous cliquez sur votre marteau et dans méthode de détection vous choisissez barres clôturées là ça sera ok deuxième astuce et je vais me permettre d'emprunter l'astuce donnée par l'un de nos formateurs parce que vous savez Qualdata propose également des formations au sein du centre Wall Trade Institute situées à Paris donc différentes formations sur le Forex sur le D-Trading une spécialisée dans les retournements de tendance qui s'appelle formation anticipée les retournements et donc le formateur donne une astuce une divergence de qualité doit apparaître après une tendance claire et doit comporter dans son trend une figure importante de retournement qu'est-ce que j'appelle figure importante de retournement vous avez tous entendu parler des doji des harami haussiers des marteaux des pendus bon c'est très bien de les connaître par coeur ce que je vous conseille et ce qui est inclus là dans votre Wall Master XE vous voyez la petite baguette magique qu'il y a sur votre graphique cela vous permet d'accéder à des assistants visuels c'est à dire des assistants qui viennent vous faciliter la lecture de votre graphique vous cliquez sur la baguette magique et vous ajoutez l'assistant visuel qui s'appelle détection des chandeliers XE c'est à dire que cet assistant va automatiquement détecter les figures formées par les bougies je valide et si je zoome un petit peu sur notre cours et bien on voit que dans notre divergence ici je vais reprendre le petit outil pour que ce soit clair pour tout le monde on a deux figures importantes un doji et un rami haussier évidemment on va donner plus d'importance au doji le doji pour faire simple c'est une bougie qui ressemble à ça et donc s'il y a une figure importante de retournement dans votre divergence cela vient ajouter de la qualité donc déjà ça c'est une première astuce qui va vous éviter de vous positionner sur des divergences certes détectées par votre wall master parce que c'est un ordinateur on lui demande de les détecter il le fait mais qui ne peuvent pas du tout fonctionner s'il y a un doji un rami un marteau un pendu c'est génial s'il y en a pas ça veut pas dire que c'est une naze mais évitez de vous positionner sur ce genre de divergence et donc en ajoutant l'assistant visuel recherche de figure détection des chandeliers et bien vous ajoutez de la crédibilité à votre divergence là nous avons sur cgg un doji ça vient ajouter de la qualité et donc ça c'est une astuce que vous devez utiliser pour mettre en avant les meilleures divergences aller chercher la crème de la crème voilà j'espère que c'est clair jusque là pour vous et donc on peut le voir deuxième astuce je le fais encore une fois à la grosse mais nous avons une grosse grosse tendance baissière depuis un moment sur cgg même s'il y a eu des petites tentatives de reprise et bien cela va venir ajouter de la qualité à notre divergence donc voilà c'est un outil que vous devez posséder dans votre Wallmaster XE puisque même si vous faites du suivi de tendance la non présence de divergence va vous conforter dans votre prise de décision à l'inverse si vous êtes un peu plus joueur travailler les divergences peut être vraiment très lucratif pardon vous voyez on va on va venir sur des divergences je vais mettre en avant celles qui ont bien fonctionné vous allez me dire que c'est facile mais on va on va les commenter ensemble sur Seb et bien notre objectif a largement été dépassé voire largement éclaté comme on peut le dire sur Orange idem on a largement dépassé notre objectif qui était déjà ambitieux 50% de Fibonacci LVMH Air Liquide Clépierre j'en passe c'est des meilleurs voilà vous en avez un paquet qui a évidemment très très bien fonctionné et là on arrive aux divergences baissières si on regarde General Electric et bien c'est tout l'inverse on a une divergence baissière donc le carré n'est plus coloré en vert mais en rouge mais après c'est le même principe mais dans l'autre sens si on regarde sur Sanofi elle a très bien marché nous avions un beau trend dossier en amont deux figures importantes de retournement à l'intérieur de notre divergence un Rami baissier et un pendu et hop la divergence a plus que bien fonctionné même si nous avions mis notre objectif chez notre broker à 82,67€ c'était déjà un très beau gain puisque entre le moment où la divergence s'est détectée et l'objectif c'était 7,82% de gains entre le 30 septembre et le 15 octobre donc en 16 jours après il se peut que certaines divergences ne fonctionnent pas à ce moment là votre stop sera touché votre stop glissant qui va venir protéger vos gains et vous serez instantanément alerté avec votre Wallmaster au choix par un mail par un SMS ou par un son si vous êtes devant votre ordinateur pour venir couper tout de suite votre divergence je répète là vous voyez sur General Electric personnellement je la trouve pas très jolie mais ça veut pas dire qu'elle ne marchera pas puisqu'on a quand même un doji dedans etc bref le stop lui il est placé très très proche ça veut dire que si la divergence baissière n'est pas validée par les cours et que le cours lui monte vous avez très peu de pertes donc vous avez tenté le coup mais vous avez perdu très peu par contre si elle est validée et que l'objectif est atteint là c'est jackpot donc voilà ne pensez pas non plus que 100% des divergences fonctionnent mais si on a ne serait-ce que 30% de nos divergences qui marchent et que vous vous positionnez sur des divergences avec le risk reward d'au moins 3 ou 4 donc si vous gagnez 4 fois plus que ce que vous perdez même si vous ne gagnez que 3 fois sur 10 vous gagnez de l'argent vous voyez tout est une histoire de mathématiques la méthode miracle n'existe pas bien entendu mais après dites vous que si vous positionnez là on a un risk reward de 6,95 mais sur des divergences avec un risk reward d'au moins 3 ou 4 même si vous n'en gagnez que 30% ce qui est largement 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 faisable vous gagnez de l'argent alors est-ce que vous m'entendez tous correctement parce qu'apparemment quelqu'un n'entend plus le webinaire donc si vous pouvez juste noter oui ou ok parfait alors deuxième astuce vous voyez on va on va aller sur le forex pour vous montrer que ça fonctionne aussi GBP Euro alors là ils ont une drôle de tête sur le forex parce que c'est un marché très très volatile mais les divergences là je suis en 30 minutes pour vous montrer que ça fonctionne aussi on a une nouvelle divergence sur l'euro CHF 3 divergences qui ont fonctionné sur GBP Euro évidemment donc Euro GBP et GBP USD voilà elles ont largement intérieur aux objectifs sur le forex on vous conseille d'être un petit peu plus prudent quand je dis on vous conseille l'objectif de 50% est un petit peu ambitieux ça peut aussi marcher pour les actions si vous voulez changer votre objectif vous avez vous voyez un petit signe euro sur l'assistant visuel dans le graphique mais aussi sur la colonne quand vous cliquez sur ce signe euro vous avez la possibilité de rentrer la taille de votre portefeuille et vos règles de money management ce qui va avoir comme effet lorsqu'une divergence va être détectée de vous personnaliser le nombre de titres à acquérir le Wall Master va vous calculer voilà pour respecter vos règles vous pouvez acheter ou vendre tant d'actions ou tant de lots sur le Forex mais surtout au niveau de l'objectif vous allez pouvoir faire modifier vous voulez être un petit peu plus prudent vous voulez aller chercher les 38% de Fibonacci à la place des 50% vous voyez j'ai passé ma petite souris j'ai choisi 38% et si vous validez vous allez voir que l'objectif remonte puisqu'on ne va plus chercher les 50% mais les 38% donc pour ceux qui travaillent sur le Forex ce que l'on vous propose effectivement pour être encore plus efficace c'est d'aller réduire votre objectif à 38% voire 23% pour ceux qui font du très 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 court terme le stop glissant est spécifique de votre plateforme Josian pas du tout la plupart des brokers aujourd'hui proposent un stop glissant quand j'entends stop glissant c'est un stop qui va monter avec votre cours s'il monte ou qui va le descendre si vous faites de la vente à découvert il vous suffit de prendre votre décision à travers votre Wall Master XE une divergence est détectée vous vous notez sur un petit calepin ou sur votre cahier de trading l'objectif et le stop et chez votre broker vous reportez vos opérations et en émettant le stop glissant au fur et à mesure que le cours va descendre ou va monter vos gains vont être protégés petit à petit pour sécuriser effectivement votre prise de position donc ce n'est pas une exclusivité Wall Data les stops glissants mais c'est très pratique parce que votre Wall Master vous le calcule automatiquement et ça c'est génial alors est-ce que vous avez encore des questions au sujet des divergences vous avez encore une vingtaine de minutes avec nous ce soir donc on peut aller regarder en semaine par exemple si on a des divergences sur le SRD ou le CAC pour vous montrer que ça marche pardon pour l'atout sur différentes unités de temps l'idée c'est un petit peu de filtrer aussi de dire bon là je ne veux pas que toutes les valeurs soient affichées vous pouvez demander à votre Wall Master d'afficher uniquement les divergences haussières ou les divergences baissières ou les divergences avec un risk reward supérieur à 3 ça c'est génial vous voyez si je choisis je veux juste les divergences supérieures à 3 et bien votre Wall Master va mettre en avant uniquement celle-ci alors j'assure effectivement plus on va aller sur une unité de temps court plus il y a toujours ce risque d'avoir de faux signaux donc les divergences en jour généralement ont une qualité supérieure aux divergences en 5 minutes ou en 1 minute même si quel que soit le marché vous avez des divergences sur du court terme qui fonctionnent très bien donc l'objectif ce n'est pas non plus de suivre comme ça tête baissée l'outil c'est d'étudier un petit peu la valeur en question vous voyez là je suis en semaine sur Areva j'ai demandé au Wall Master de tracer uniquement les divergences qui ont un risk reward supérieur à 3 c'est à dire où je peux gagner 3 fois plus que ce que je peux perdre et bien qu'est-ce qu'on va sur Areva belle tendance baissière avant la divergence un doji un doji dans mon trend de baissier bah là ça a des plus belles qualités que qu'une autre là sur Eurotunnel bah même chose belle tendance haussière avant la divergence un rami baissier voilà c'est vraiment vraiment ça ce qu'il faut faire essayer de filtrer un petit peu et surtout quitte à être un poil en retard attendez la clôture d'après là vous voyez on avait une divergence haussière sur Areva et bien la clôture d'après la divergence était haussière donc ça va un peu plus confirmer notre divergence sur Eurotunnel même chose la clôture suivante c'est censé une divergence baissière la clôture suivante est elle aussi baissière donc la bougie d'après va donner un petit peu le tempo si là j'ai une divergence baissière qui est détectée mais la clôture juste après la divergence est haussière bon il faut un petit peu la laisser de côté si elle est baissière ça valide encore plus votre divergence donc comme ça vous pouvez effectivement filtrer, affiner et sur 10 ou 15 divergences détectées être capable d'aller chercher celle qui a le plus de probabilité de fonctionner tout simplement bien sûr Thierry le stop glissant va être calculé entre autres sur la volatilité du titre en question et Georges je veux bien vous remontrer comment j'ai fait cela alors il suffit de cliquer sur le marteau et à cet endroit là sélection et affichage des valeurs plutôt que de laisser de base afficher toutes les valeurs avec de la liste ou avec des divergences vous sélectionnez afficher toutes les valeurs avec un risk reward d'au moins 3 et donc en validant votre Wallmaster filtre le marché et vous affiche uniquement celles qui ont un risk reward supérieur à 3 alors pourquoi la divergence est encore affichée sur Eurotunnel parce que notre stop glissant n'a apparemment pas été touché il était touché par la mèche mais pas par une clôture donc voilà pourquoi il est affiché parce que j'ai recherché les divergences sur les clôtures donc l'intérêt également de votre Wallmaster XE c'est que vous allez pouvoir détecter les divergences sur différentes unités de temps ou dans votre espace de travail existant je m'explique pour ceux qui ont déjà Wallmaster et qui ont déjà différents AT-experts par exemple l'AT-experts Ishimoku on va l'ouvrir Ishimoku c'est du suivi de tendance c'est à dire que ça ressemble un petit peu au moyenne mobile etc ça donne des signaux qui doivent être pris dans le sens de la tendance c'est pas le but du webinaire ce soir d'apprendre ou de comprendre Ishimoku mais par contre pour ceux qui ont déjà Ishimoku je vais vous montrer comment intégrer la recherche de divergences dans votre espace de travail pour avoir une prise de position encore plus efficace c'est à dire ça vous permet de confirmer les signaux de type 1 si on a un signal sur Ishimoku de type 1 donc un peu à contre-tendance la présence de divergence vient valider le signal détecté à l'inverse si on travaille sur un signal fort de type 3 de suivi de tendance là dans ces cas là la non-présence de divergence viendra valider votre prise de décision ce que vous pouvez faire dans votre wallmaster c'est installer une barre de supervision barre de supervision vous avez un bouton dans outils ici je choisis de le mettre en haut de la fenêtre principale et dans cette barre de supervision vous pouvez mettre tout un tas d'informations c'est ce qu'on appelle chez Wildata les graphes analyseurs là vous voyez je l'ai vidé la barre est vide et bien dans cette barre de supervision en cliquant sur le petit dossier à cet endroit là vous allez rechercher les divergences en cliquant sur divergence pro pourquoi pas sur 3 unités de temps votre unité principale votre unité majeure et votre unité mineure et cela va vous permettre de valider vos signaux Ishimoku vous voyez si je travaille en jour et bien l'unité la plus petite l'unité mineure qui doit venir m'aider à affiner objectif et stop ce sera 4 heures c'est un exemple ça c'est vous que choisissez l'unité majeure en général c'est plutôt semaine et bien vous avez un signal qui est détecté sur Ishimoku là un signal de force 3 sur ciment français bref la non présence de divergence va venir valider la qualité de votre signal Ishimoku donc l'intérêt de votre ATXperts et de l'ensemble des ATXperts d'ailleurs développés par WallData c'est qu'ils sont personnalisables mais aussi modulables et peuvent se fusionner entre eux le but c'est de se créer un espace de travail pas trop complexe non plus parce que sinon vous n'allez pas savoir si vous devez acheter ou vendre en tout cas vous ne pourrez pas prendre une décision mais venir associer deux ATXperts l'association d'ailleurs de divergence pro et d'Ishimoku est très efficace là c'est très simple en trois clics de souris je travaille mes signaux Ishimoku en jour et je les fais valider et regardez je retrouve ce que l'on s'est dit tout à l'heure j'ai un signal sur Arkema un signal haussier faible de force 3 et donc dans Ishimoku c'est un signal de retournement de tendance et j'ai comme par hasard une divergence haussière en jour et en semaine ça vient ajouter de la crédibilité à mon signal de retournement d'Ishimoku là on a énormément d'informations il y a une convergence d'informations pour assurer une bonne prise de décision donc même pour ceux qui ne font que du suivi de tendance qui n'ont pas envie de prendre de risque en travaillant le retournement sur les divergences posséder un outil comme ATXpert Divergence Pro vous permet en cas de divergence ou pas mais bref d'assurer une bonne prise de décision de valider vos signaux de suivi de tendance donc un exemple Josian Divergence Pro Ishimoku ça marche très bien mais il y a d'autres associations qui sont possibles si vous souhaitez connaître l'ensemble des espaces de travail idéal vous pouvez contacter votre chargé de clientèle préféré et donc comment j'ai affiché la divergence sur le graphique Ishimoku et bien j'ai tout simplement ajouté avec la baguette magique l'assistant visuel Divergence Pro dans mon graphique Ishimoku et donc là double signaux signal haussier sur Arkema je vais mettre sur la même stratégie sur le graphique sinon ça ne va pas être bon vous voyez j'ai un signal haussier sur Arkema et j'ai une divergence haussière sur mon unité principale une divergence haussière sur mon unité majeure donc du dessus en semaine ça vient ajouter de la crédibilité au double signal Ishimoku qui a été détecté ici je répète pour ajouter sur n'importe quel espace de travail déjà existant la recherche de divergence baguette magique et vous ajoutez votre assistant ATXpert Divergence Pro évidemment Michel à condition de posséder l'ATXpert voilà est-ce que ce webinaire était clair pour vous est-ce que vous savez maintenant ce qu'est une divergence est-ce que vous avez appris quelque chose est-ce que vous avez vu quelques astuces j'aimerais voir votre retour pour ceux qui n'ont pas la chance de posséder encore l'ATXpert Divergence Pro ou même Wallmaster XE nous sommes là jusqu'à 19h30 20h donc je vous invite à nous contacter directement au numéro que vous connaissez 0158 71 21 99 en tout cas toute l'équipe Walltrain Institute et évidemment Walldata vous remercie de votre disponibilité vous êtes tous de plus en plus nombreux à ces webinaires et ça nous fait évidemment très très plaisir c'est ce qu'il y a